Hello tout le monde ! Alors comme promis, voici une petite vidéo sur 5 petits blanche blancheuses, depuis le nid, jusqu'à la vie active. Depuis quelques jours, j'assiste à de nombreux va-et-vient de la part des 2 parents blancheuses qui doivent nourrir leurs 5 petits. Ici, c'est le papa, bien reconnaissable au plumage teinté de noir et blanc, alors que la femelle est de couleur chamois, comme les jaunes. Jusqu'à présent, ces derniers étaient bien cachés dans le nid au milieu des roseaux. Nourrir 5 becs affamés demande beaucoup de travail aux parents, qui ne cessent de pêcher, ou d'attraper toutes sortes de proies, comme des insectes, des libellules. Mais pour les petits qui sont toujours affamés, l'attente leur est insupportable. Alors aujourd'hui, poussé par la fin et lassé d'attendre, on va faire un petit Ils sont sortis de leur cocon protecteur pour se rapprocher du lieu de nourrissage. Maman Blongios en profite pour faire un peu de toilettage tout en ayant un œil attentif sur ses rejetons cascadeurs. Sous-titrage ST' 501 Pendant ce temps, le couple s'octroie une petite pause pour reprendre des forces. Mais celle-ci est de courte durée, car le papa a repéré des libellules. Et comme dit le proverbe, tout ce qui rentre fait ventre, dont celui des cinq petits Blongios, en l'occurrence, qui s'égosillent à réclamer de la nourriture. Sous-titrage ST' 501 Dès qu'ils aperçoivent une ombre bouger, les petits Blongios se ruent sur les hauteurs des réseaux et c'est la course ou l'affrontement pour être le premier à être nourri par l'un des deux par an. À ce stade de leur croissance, on distingue une bonne différence de taille dans la fratrie. Et l'on pourrait penser que seuls les plus gros et les plus forts survivront. Mais les plus petits et les moins costauds, qui arrivent toujours derniers au moment du nourrissage, par la force des choses, apprendront donc plus vite à pêcher et donc à se débrouiller tout seuls. Ce jeune qui a encore son duvet de bébé sur la tête l'a bien compris. S'il veut survivre, il devra être autonome. Alors le voilà qui s'essaye à la pêche. Pour ce qui est de l'équilibre et de s'accrocher aux réseaux sans tomber, les petits Blongios maîtrisent cela déjà parfaitement bien, ou presque. Le plus difficile au début est de différencier les poissons des matières végétales flottant à la surface de l'eau. Quand un petit Blongios arrive à trouver de quoi se nourrir, c'est fait qu'un petit n'est-ce que les frères et sœurs veulent également tenter leur chance. Ce jeune Blongios a très envie de voler de ses propres ailes. Il s'entraîne chaque jour, et bientôt, il réussira à s'envoler. Quelques jours plus tard, les premiers jeunes se sont émancipés. Ils ont gagné en autonomie, et les premières découvertes avec le monde extérieur sont plutôt cocasses. S'ils ont déjà croisé des grèbes, des foulques ou des rousseroles, la première rencontre avec un grand héron cendré, qui doit bien faire quatre fois leur taille, aurait dû être intimidante pour eux. Mais sur ces images, on découvre que c'est le héron qui est le plus intrigué des deux. L'insouciance de ces petits échassiers le laisse pantois quelques instants. Quant au papa, bien caché dans les roseaux, il veille au grain sur sa progéniture. Tandis que les jeunes Blongios sont bien plus intéressés par leur estomac qui les ramène à la réalité, manger pour survivre. Ils doivent en effet prendre des forces rapidement et atteindre le poids nécessaire, qui leur permettra dès la fin du mois d'août de faire la migration à destination de l'Afrique de l'Est avec leurs parents. Il faudra attendre le mois de mai pour espérer les revoir en Suisse. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo et que cela t'a donné encore plus envie de protéger les oiseaux et leurs biotopes. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la nature. Psst ! N'oublie pas de mettre un pouce levé, un commentaire et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501